On parle énergie directe et indirecte, énergie directe avec tout ce qui va être carburant et électricité, énergie indirecte avec tout ce qui va être alimentation et fertilisation. Alors on est sur six productions différentes, donc on est sur les bovins lait, bovins viande, ovins lait, ovins viande, caprin, veau de boucherie et équin. Il y avait une étude qui avait été faite en 2011, qui n'incluait pas les équins mais qui inculait les autres filières. Et donc là c'est une mise à jour avec des nouvelles références également et une modification des typologies qui auront été retenues pour les différentes productions. Par filière, sur des systèmes, on va dire les fromagers, on va commencer par eux, ils ont une consommation d'électricité beaucoup plus importante que les systèmes laitiers. Sur les systèmes laitiers, on va être principalement sur une énergie liée à l'alimentation, ensuite liée à l'électricité et le carburant. Sur les ateliers viande, on va être principalement lié au carburant, l'électricité va être vraiment très secondaire et ensuite sur l'alimentation et la fertilisation un peu secondaire aussi. Et sur les équins, en comparaison des systèmes en viande qu'on pourrait considérer comme les plus comparables, il y aura une part d'électricité qui va être plus conséquente. Pour chaque filière, on a ces données génériques pour l'ensemble des fermes de la filière et ensuite on a ces données qui ont été retravaillées pour les différentes typologies retenues au sein de chaque filière avec les collègues des filières. Alors il y a d'autres travaux qui sont déjà en cours sur ces questions-là aussi et les questions de référence par rapport aux médias n'a aucun tilt seront aussi mobilisées dans le cadre d'un outil d'autodiagnostic qu'on est en train de construire ou finaliser pour pouvoir positionner justement les élevages et les ateliers des élevages par rapport à ces références-là. Que chacun puisse, dans le cadre d'un autodiagnostic, savoir s'il est plutôt dans la catégorie des économes ou dans la catégorie des énergies boires. Ensuite il y aura des pistes pour trouver des solutions d'action mais il y a bien ce positionnement-là qui sera fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada